Je l'ai vu personnellement, c'est lui, il a pris de l'âge, il a vieilli, je l'ai salué de loin et il l'a rappelé aussi, c'était bien. La salle d'audience, il y a une barrière glacière entre toi et le procureur, le greffier et le coupable, il y a une glace entre nous, mais on le voit, ils sont tout près, il n'y a pas une grande différence entre nous, un truc de peut-être 50 cm, c'est tout, c'est extraordinaire, vraiment, je suis là moi-même, je vois le fait, comment ça se passe. Lorsque je l'ai vu, je me rappelle du jour qu'il a été arrêté, où on l'a mené à l'hôtel du Golfe, je vois la même personne quoi, et il perd le beau visage du président, tu deviens tout petit, tu n'es plus ce gros homme que tu étais, tu deviens comme un enfant. C'est un choc pour moi, vraiment, puisque j'arrive à me retrouver, revenir, me rappeler de tout ce qui s'est passé avec les images, avec le mot de procureur, je me rappelle de tout maintenant, comment l'époque, j'étais dans la rue, toutes les deux parties sont coupables de ce qui s'est passé. Alors Alassane Wattra aussi est coupable, puisque les images que tu viens de voir, mais si tu vois les images des Blagois aussi, ils sont tous coupables. Est-ce qu'ils méritent ça ? Quand tu regardes, il faut que la justice soit faite pour les Ivoiriens.